Macron ferait bien de se rappeler que la base de la civilisation humaine, c'est d'abord et avant tout l'entraide. Il y a une anthropologue célèbre qui s'appelle Margaret Mead. Un jour, un étudiant lui pose la question de savoir ce qui, pour elle, constitue le premier signe de la civilisation humaine. Margaret Mead répond à l'étudiant que ce n'est pas un outil ou je ne sais quoi, mais que c'est la première tombe d'une personne qu'on a retrouvée avec un fémur qui avait été cassé et qui avait été guéri. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que quelqu'un l'a soignée, que quelqu'un l'a nourrie, que quelqu'un l'a protégée. Et elle disait, la civilisation est d'abord une aide communautaire. Oui, l'humanité commence avec l'entraide et nous l'avons encore appris cet été. Quand vous voyez cet été, Mehdi, 12 ans, qui a sauvé deux personnes de la noyade. Quand vous voyez dans notre pays les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, qui s'occupent des enfants en situation de handicap dans des conditions de salaire terribles, et qui, comme toutes celles et ceux qui sont les essentiels de la nation, bien souvent des femmes, même si pas que, sont aussi les plus mal payées. L'entraide encore, lorsque nous menons la bataille sur la civilisation du temps libéré, et notamment sur la retraite à 60 ans, pour que les grands-parents puissent notamment garder les petits-enfants. L'entraide, voici notre boussole. Et nous sommes de celles et ceux qui disons que nous avons encore beaucoup d'occasions pour gagner de nouveaux droits, pour conquérir plus de solidarité. Oui, ici, depuis ces enfis, nous réaffirmons que nous lutterons toujours et toujours pour le SMIC à 1 600 euros net, l'augmentation des salaires et des minimas sociaux, que nous continuerons de lutter pour l'allocation d'autonomie, pour la jeunesse précarisée et maltraitée sous Emmanuel Macron. Que nous sommes les partisans de la sixième semaine de congés payés et de la retraite à 60 ans, qui permet de prendre soin de soi et de la société des siens. Oui, nous sommes les partisans de la constituante, pour que le peuple se réapproprie son avenir avec la sixième république, avec des droits comme le référendum d'initiative citoyenne, l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution ou le droit à choisir son genre librement. Oui, face au rétrograde, nous sommes le mouvement des droits nouveaux !